Hello les amis, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous les retours de courses en préparation des goûters pour l'école. Et je partage également avec vous ce que nous avons fait à la veille de la rentrée scolaire. Pour celles qui sont sur ma chaîne depuis, je tiens quand même à vous préciser que cette vidéo devait sortir avant la vidéo du premier jour de la rentrée scolaire. Mais j'étais un peu plus motivée à vous terminer la vidéo du premier jour de la rentrée scolaire et vous la poster. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller la regarder et de me laisser un commentaire. Là je suis en train d'aller à Place Yaoundé situé à Wada pour faire quelques achats. A la veille de la rentrée scolaire, j'ai fait plusieurs tours dans les supermarchés et au marché pour pouvoir collecter tout ce dont j'avais besoin. Bon pas tout tout tout, mais ce dont j'avais besoin à la hauteur de mon budget, du budget que j'avais là là là. J'espère les amis que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci d'avance. Pour les nouveaux abonnés sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis une maman youtubeuse vivant à Yaoundé au Cameroun. Donc là je suis à Carrefour, je fais un tour dans le rayon fourniture scolaire pour voir un peu ce qu'ils ont de différent. Et honnêtement, par rapport à ce qu'on pense, ils avaient des bonnes choses pas très coûteuses, contrairement à ce qu'on pense souvent. Nous sommes arrivés à Carrefour, il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages. C'était vraiment vide, à une très bonne heure. Or, à partir de 13 heures là, c'est saturé là-bas. Regardez cette boîte académique, mais dans une trousse. En fait, à l'intérieur, il y a tout de la boîte académique et c'est bon prix. Ce paquet de crayons aussi, crayons de couleur à 1200, les feutres, dont il y avait plein de choses quand même à bon prix. Et intéressant parce que c'était différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos librairies. Mais bon, j'avais déjà tout acheté dans l'autre librairie là. Je me suis intéressé au rayon des gouttes. Surtout cette grande goutte s'il m'a intéressé parce que ma fille aînée boit beaucoup d'eau. La goutte de 700ml que je lui ai pris là, c'est juste pour un temps. Même si elle ne casse pas, à un moment donné, elle va commencer à aller à l'école avec sa bouteille d'un litre et demi. Parce que 700ml, un litre, à un moment de la journée, c'est déjà fini. Et elle a soif, elle boit beaucoup d'eau. Je me suis intéressé à ça, mais j'ai trouvé un peu ça trop gros. J'ai aussi regardé le gamelle, juste pour m'intéresser, juste pour découvrir, parce que je ne suis pas dans le besoin. Et aussi à vous, je vous montre, on ne sait jamais, ça peut vous plaire. J'ai également vu ce bac à glaçons, où on peut faire les glaces de fruits, les glaces de jus. Mais c'était trop cher, vraiment. C'était trop cher chez eux. Et comme je suis passionnée de décoration, est-ce que je peux arriver quelque part sans faire un saut au rayon décoration ? Regarder les fleurs, les objets de décoration, les bougies, les diffuseurs de parfum. Je regarde et ça me permet aussi de faire une veille concurrentielle et voir un peu les différents fruits ailleurs. Je tiens à vous rappeler que nous avons une boutique de décoration située à Vokada, à la descente de Fanta Citron. Je vous laisse le lien juste là en description pour que vous puissiez intégrer le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à intégrer le groupe WhatsApp pour voir au quotidien les objets que nous vendons et pourquoi pas faire un tour à la boutique pour découvrir toute la boutique. Merci ! Je suis allée au rayon bébé et là, je vous montre les cotons-tiges pour bébé. Spécialement pour bébé. Ce n'est pas cher, c'est 550. Je suis allée au rayon des lingettes. Il y avait une seule lingette au ridel. J'ai pris. Oridel, c'est 1000 francs. Non seulement, c'est très utile parce que ça n'a pas de parfum, pas d'alcool et c'est moins cher. Meilleur en termes de qualité-prix. Après avoir sélectionné au rayon certaines choses dont j'avais besoin, je me suis rendue au restaurant. Ils ont un rayon restaurant à Carrefour où j'ai pris des plats à emporter, question de tester. Et ça m'a plu et vous allez voir dans la suite de la vidéo que je suis retournée là-bas prendre d'autres plats à emporter. La vie de maman, ce n'est pas facile. Quand vous voyez maman acheter à manger au restaurant, ne jugez pas. Il y a des fois, une maman est épuisée. Tout ce dont elle a besoin, c'est un peu d'aide. Et acheter à manger pour se reposer cette journée-là, vraiment, c'est très important pour elle, pour le plein d'énergie. Vraiment, passer de 2 à 3 enfants, je pense que c'est plus compliqué que de passer d'un à deux. Les mamans, si vous me suivez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Les mamans des familles nombreuses, quel est le pas qui a été plus difficile ? 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4 ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, de retour, je vous fais un petit retour de course pour vous montrer les achats. Question de vous inspirer, on ne sait jamais, et vous donner aussi les prix. Ici, j'ai pris 2 farines lana. C'était en promotion à 650. On parle comme ça des farines qui étaient vendues à 350. J'ai pris en promotion parce que c'est 750, 800. Ici, j'ai pris le paquet de pain. Je vous parle de ce paquet de pain tout le temps. C'est 10 à 500. Là, j'ai pris le riz parfumé Royal Fils, aussi en promotion, à 900 francs le paquet. J'ai pris la pasta first, aussi en promotion à 400 le paquet. C'est généralement à 550. Ils ont baissé le prix. J'imagine que c'est spécial rentrée scolaire. J'ai également pris l'huile au Léo à 1450. C'est 1500. Donc, ils ont baissé le prix. J'ai profité des réductions. Avec les temps qui sont dus, l'inflation aussi vraiment, il faut profiter des réductions. Là, j'ai pris le paquet de sel à 250 francs. J'ai pris les cotons disques-ci pour le nettoyage. Donc, pour celles comme moi, ici à Yaoundé, qui utilisent beaucoup l'eau micellaire, c'est vraiment important de l'avoir. Ce que j'ai à la maison, il y a encore un peu, mais pour éviter de sauter des jours sans nettoyer son visage, il faut acheter des cotons disques. Ceci m'a coûté combien ? Je ne sais pas. C'était peut-être 1200. 1280. Et c'est l'âge. Donc, tu peux utiliser un pour un nettoyage au lieu de 2 à 3 comme les autres qui sont petits là. Et si j'ai pris les papiers et suis-tout, c'était le Jack Ford. J'ai d'abord pris 2 avant de retirer à cause de mon budget. Les 2 à 1600. Maintenant, voyons voir si ça sera aussi absorbant que les autres là. Mais voyez, c'est quand même il y a les frises là. Donc, ce n'est pas vraiment le vrac, c'est si tard quand même. J'ai pris le lingerie de bébé. Vous avez vu au supermarché comment Auridel était fini. Auridel était vide au rayon. Il restait une seule pièce et j'ai sauté dessus à 1000 francs. Ici, j'ai pris l'autre lingette là à 1200. Je n'aime pas être en manque. Soit je dois avoir les lingettes, soit je dois avoir les carrés de coton pour nettoyer le bébé. Et les carrés de coton se font rares. Après, le bébé aussi est déjà grande. Donc, les lingettes comme ça, surtout quand c'est de qualité, ça peut ne plus l'irriter. Et j'aime Auridel parce que c'est mentionné dessus 0 parfum, 0 alcool. Bref, 0% parfum, 0% alcool. Là, je me suis pris les serviettes hygiéniques. Nana si est en promotion à 800. La serviette hygiénique Nana est en promotion à 800. C'est souvent dans les 975. Ici, j'ai découvert, sauf que, je ne savais pas qu'il y avait, sauf que en serviettes hygiéniques. Quand j'ai vu, j'ai juste sauté dessus. Et là, j'ai pris, là, j'ai pris le chiffon pour la vaisselle, pour laver les assiettes et les mammites. Ce côté vert, il m'aide à penser les mammites. J'ai pris Adolf, ceci, j'ai pris Adolf. Ça, j'ai pris les deux à 500, je pense bien. Ceci à 750 et là, à 600. Je pense que ce sont les serviettes hygiéniques les moins chers. Bref, j'ai pris trois différentes qualités et je vais tester. J'espère que ces achats vous ont inspiré, pas forcément pour vous montrer quoi que ce soit, mais pour vous donner des bons plans et partager avec vous des prix. Là, j'ai acheté à Carrefour et Adolf. On se retrouve un autre jour. Ici, je suis au casino où je suis tombée sur une bonne affaire. Il s'agit des laits écrémés qui me servent pour le gâteau et pour les crêpes. Parfois, je prends les semi-écrémés mais là, je suis tombée sur une bonne affaire de lait président écrémé à 500 francs CFA. Quelque chose qu'on vend à 1500 et poussière. Là, non, j'ai porté direct le carton de 6. Ça se périme en novembre. Donc, c'est encore bien. J'ai porté le carton de 6. Ça va me faire les crêpes, ça va me faire le gâteau, ça va me faire les beignets. Bref, je suis en haut. Il y avait la promotion des agnés et des jus fresco. Mais bon, je n'avais pas assez d'argent pour prendre les jus fresco. J'ai pris le lait. J'ai porté le carton. Quand il y a une promotion comme ça là et qu'on est vraiment dans le besoin et que c'est quelque chose qu'on va vraiment utiliser sur le long terme, pourquoi ne pas sauter dessus? C'est pas comme les promotions qui contribuent plutôt à annaquer. J'ai trouvé celle-ci vraiment bonne comme promotion. Direct, j'ai pris un carton de lait écrémé président. Vous aurez fait quoi mes copines? Après le casino, je suis allée faire le marché et je vous partage ça. J'espère que vous y trouverez des idées. Hello! On se retrouve pour un nouveau retour de course. Ici, en préparation des goûters pour l'école. J'ai fait quelques achats et je partage ça avec vous pour vous donner quelques idées et pour vous inspirer. Restez connectés sur ma chaîne parce que à votre demande, je vais partager des idées de lunchbox. Je vous fais part de mon retour de course. Ici, j'ai pris ce lot de 6 papiers toilettes. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est la première fois que j'achète ça. Je prends ça pour les toilettes des filles. Comme ça, même si elles gaspillent, ça ne me fait pas trop mal. Le lot c'est 1000 francs. J'ai pris les crevettes là. Ça c'est pour 500 francs c'est fin. Les papayes. 1000 francs les 3 papayes. Le citron ici c'est 150. Elle m'a donné 5 citroits à 150. Mais c'est quand même très bien vendu. Ici, ce sont les oignons de 350. Et j'ai pris un paquet de bongo composé écrasé chez les mamans. Ici, j'ai pris les mandarines. Les mandarines de 500. C'est la période des mandarines. À la rentrée scolaire comme ça, c'est la période des mandarines. Et je n'hésite pas à mettre ça dans le bol des enfants pour accompagner leur goûter pour l'école. Je mets toujours un fruit dans le bol des enfants. Très important. Nous avons une variété de fruits ici dont on a le choix. J'ai pris les tomates de 500 francs. Ici, j'ai tout un mélange d'épices. Oula ! Tout un mélange d'épices pour faire le mbongo, pour faire la sauce tomate, pour faire mon conchave, pour sauter les ignames. Bref ! Bon, je vais un peu détacher et vous montrer en détail. Ici, j'ai pris le njansan. Ça, c'est pour 500 francs. Là, c'est le poivre blanc. Poivre blanc de 200 francs. Ici, c'est le clou de girofle. Voilà ! Clou de girofle de combien ? 50. Là, c'est aussi le 4 côtés 50. Ce 4 côtés s'il m'a coûté 50 francs. Ici, c'est l'herbe de province. Herbe de province, 50 aussi. Anis vert 50 aussi. Ici, c'est mélangé rondelles et perbes. De l'ancien, c'est le perbes. Le perbes m'a coûté 50 et les rondelles 100 francs. Les rondelles sont plus chers que le perbes. Et là, j'ai pris le mbongo pour mélanger à ce qui a écrasé là. Tout ça, c'est 100 francs. J'ai pris les carottes de 300 et haricots verts de 100 francs. Le piment de 100 francs. Actuellement, il y a quand même le piment au marché. Actuellement, il y a du piment. La pastèque, là. J'ai discuté jusqu'à la maternelle à ma lycée à 1500. Cette pastèque. Ça, c'est l'ananas de 350. La pastèque et l'ananas et la papa. Je peux faire le mélange. Soit je constitue ça un deuxième bol pour l'école pour l'école ou alors je fais le mélange, je mets au frigo. Les enfants mangent après leur retour de l'école. Mais quand même, elles partent avec les mandarines. Ça va dépendre. Ici, j'ai pris un mélange de condiments verts dont là, il y a ça, c'est céléreux ou c'est persil? C'est comme si ça c'est le persil. Persil et le long si c'est le céléreux. Les mamans, dites-moi en commentaire si je me trompe, s'il vous plaît. Persil, le miguel et le mingsi et le long si céléri avec basilic et cotis. C'est ce qu'on appelle cotis ici chez nous. C'est ça. C'est ça qu'on appelle cotis. Les condiments là sont un peu secs. Et l'autre qui est un peu large aussi. C'est ça la basilic. Ou c'est la basilic. Prenez comme ça. Et voici les poireaux de 200. Tout ça c'est pour 200. Maintenant j'ai pris la viande. Je vais laver directement et je ne sais pas si je vais assaisonner et garder ou faire bouillir avant de garder. Non, je suis pressée. Je lave, j'assaisonne et je garde. Le poisson, non, je n'ai pas donné le prix de la viande. La viande, j'ai pris le paquet ici là. C'est la viande de 2000. J'ai dit que je veux le demi-kilo. Le demi-kilo. c'est c'est 1700 c'est combien. Parce que le kilo c'est 3500. Le demi-kilo c'est 1700. Il n'avait pas de monnaie il m'a servi pour 2000. Ici c'est le maquero. 3 maquero comme ça. 3 maquero j'aime bien les gros maquero. Là je coupe en 2 je fais ça dans le airfryer pour qu'on mange comme le poisson brisé. Ou même je coupe en 3. Les 3, c'est 3000. Et ici j'ai pris le mulet. Le mulet c'est le poisson le moins cher dans les poissonneries ici. J'ai pris combien de mulets ça c'est pour 2000 simulés à 2000. Donc je découpe j'assaisonne bien. Je pose je laisse l'assaisonnement bien s'infiltrer dans le poisson avant de faire frire. Et c'est pas mal. Mais ceci je vais utiliser ça pour faire le hacher. je vais nettoyer et faire bouillir et émietter comme ça pour faire le hacher avec carotte haricots verts. Donc c'est la recette là. J'espère pouvoir partager ça avec vous ces recettes là. Question de vous inspirer. Donc les amis j'espère que le retour de course vous a plu. J'espère que les prix vous ont intéressé. Dites moi si nous sommes moins chers chez nous ici que là où vous êtes. Donc je nettoie ça vite fait et je vous montre comment j'ai rangé ça au frigo. A tout à l'heure. Et voilà. Tout est rangé et classé dans le frigo. Comme d'habitude on a l'impression que je n'ai rien. Parce qu'on se dit toujours que c'est quand le frigo est plein qu'on a de quoi manger. Selon mon organisation et ma planification croyez-moi j'ai tout ce qu'il me faut pour la semaine. Tout 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 Ici j'ai les fruits pour les enfants pour la semaine les citrons qui sont là c'est pour moi celui-ci est dans le frigo depuis donc j'ai fait quelques fruits là derrière il y a le yaouh le piment et je la louvera la louvera pour les déparasités à la rentrée scolaire comme ça les enfants ils attrapent souvent de tout donc c'est bien de les déparasiter à la rentrée scolaire les miens ont déjà commencé avec le cul d'alouvera c'est ça ici je découpe et je mets là ça fait 7 jours au frigo ici j'ai le quinquenni par on a le quinquenni par et la louvera j'ai mis la tomate les condiments ici voici le hodjon les feuilles de curcuma ou feuilles de gingembre j'aime le rester de pastèque ici les pastèques ne sont pas très rouges et ce n'est pas aussi très sucré les choses où on met les engrais là condiments verts pastèque carottes fruits papaye pastèque piment yaouh et on est ok pour la semaine concernant les goûters pour l'école j'ai tout le nécessaire pour faire les gâteaux vous avez vu je vous ai montré et les oeufs donc également ici dans ma boîte là j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le gâteau voici ma boîte à pâtisserie là ce sont les sachets congélation donc voilà tout pour le lunch les box pour le lunch ici ce sont les petites boîtes où je peux mettre le yaouh et mettre ici yaouh ketchup ou sauce et mettre là-bas ici je mets les fruits et là je mets la nourriture ici aussi je peux mettre quelque chose parfois je mets les fruits ici surtout les choses comme les papayes je mets ici je ferme bien ce sont des bols très top très pratique c'est venu de france envoyé par une amie la tata des filles l'année passée l'année passée l'année passée de octobre comme ça jusqu'en fin d'année c'est encore là voilà ici les deux comment ça marche elle avait fait un très bon choix très très bon choix très très je ne sais plus qui est pour qui l'année passée l'année passée je pense que c'est Elsa qui avait le bleu et il y aura ceci je pense qu'elle va continuer comme ça et là c'est la goutte il y aura la grande et ici c'est la goutte de la petite et on va ouvrir les vous souvenez bien de ceci je vous en avais parlé vous souvenez de ça donc nous ici nous sommes prêts prêts pour l'école alors les amis portez vous bien bonne rentrée scolaire chez vous on se retrouve donc dimanche la veille de la rentrée scolaire après le culte nous sommes partis à place avec les filles donc là nous sommes en route pour place avec les filles j'espère les amis que la vidéo vous plaît jusqu'ici n'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait liker la vidéo s'il vous plaît ce sont des gestes qui motive les créateurs de contenu à continuer surtout n'oubliez pas de vérifier que votre cloche de notification est bien activée activez toutes les notifications pour ne rien manquer quand je publie une nouvelle vidéo vous allez voir à place à carrefour nous allons encore prendre de quoi manger pour avoir un dimanche calme manger et se reposer vraiment c'est pas que cela paraît sain il y a des fois où on a vraiment besoin de se reposer franchement c'est parti 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 de terminer les vacances en beauté pendant ces vacances et si nous ne sont pas beaucoup sortis à cause du fait que j'avais un nouveau né mais bon on va se rattraper on va se rattraper donc elle était très contente et moi aussi j'étais contente pour elle les voir sourire les voir en joie c'est tout ce qui nous rend heureux en tant que parents en plus les enfants n'ont pas besoin de grande chose pour être content les enfants sont trop ils n'ont pas besoin de grande chose pour être en joie en fait bébé aussi était de la partie bien calme dans le port de bébé pendant que c'est ce jour pour les crêpes voilà on continue tu peux prendre le sucre vanilé avance celui là voici le sucre vanilé le blanc ici en bas le blanc c'est alza toujours voilà on avance comme ça j'ai fait les courses avec les filles question de leur apprendre aussi leur permettre de découvrir cet univers là pas seulement qu'elle reste à la maison et maman rentre avec donc ça permet de leur faire aussi gagner en autonomie parce qu'elle devient très autonome et pour mon bien d'ailleurs elle devient très autonome donc faire ce genre de choses avec les enfants même si à chaque point on ne dit pas ici on fait comme ça mais voit on le sait de certaines responsabilités on délègue certaines choses par exemple les choses que nous choisissons elle voit aussi et ça leur permet d'apprendre dans le supermarché il y avait une dégustation de chocolat elles sont allées déguster le chocolat et mon aîné lui a dit c'est qu'on va finir notre chocolat qui à la maison qu'on verra si maman peut acheter pour vous la dame elle a juste souri voyez que les enfants au fur et à mesure qu'on fait des choses eux aussi voient et ils apprennent ils comprennent que ça sert à rien de dépenser sur des choses qu'on a déjà le lait venez le lait venez venez on prend le la demande à salée je me sens月ait correspondence acces semaine sur ma Saturday pote alors tu mets dans le charier j'ai passé un très bon moment avec les filles entre filles 4 fille une très belle ballade pour des enfants qui sont plutôt très casanières donc c'était une très belle ballade et le dimanche là était trop tôt c'était la joie à la maison ensuite nous sommes rentrés elle ne parlait que de ça et elle parlait également de leur joie de commencer l'école le lendemain tu me laisses pousser ça te dérange ça te dérange tu me donnes tu es sûr que ça va aller dans la panne donne moi une fois la maison avec nos achats j'ai demandé aux filles de ranger m ce qui devait aller à la cuisine ce qui devait aller ailleurs parce qu'on a acheté le savon et certaines choses j'ai oublié donc là nous sommes la cuisine avec notre portion de légumes ce plat ci à carrefour m'a particulièrement intéressé parce que c'est un mélange de légumes de plusieurs légumes de certains même que je n'ai pas reconnu que je ne sais pas ce que c'est j'ai apprécié les filles ont apprécié dont nous avons eu ce plat de cette portion de légumes si portion de riz portion de spaghettis et le dimanche était plutôt tôt avant le jour de l'école j'ai pris cette farine ma copine pour les crêpes et c'est celle que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo de la morning routine de la rentrée scolaire c'est spécial crêpes vous voyez ce jus de paume si que j'ai ouvert comme ça depuis une certaine vidéo dans laquelle on montrait des cartons comme ça avait des trucs au fond maintenant quand j'ai ce genre de jus ci dans le carton je préfère couper et voir le fond avant de commencer à boire il ya les vidéos qu'on nous partage ici dehors qui finissent seulement par nous traumatiser ensuite j'avais rangé ce qu'on a pris parce qu'on a pris le sucre vanilé on avait des j'allais vu chimique à la maison et aussi on avait le sucre vanilé mais c'était deux ou un sachet on a ajouté j'espère les amis que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez déjà liké s'il vous plaît portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye